Les Burkinabés, nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le conquester. Et je le mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations de terrorisme. Ils montrent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases à l'arrêt, parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience. Et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique. Parce que ça ne les arrange pas du tout. Merci.